Distinguer entre les deux niveaux de contrôle, contrôle matériel et contrôle symbolique, de même que de mesurer l'efficacité de ces deux niveaux de contrôle. Mais avant d'aller plus loin, il faudrait peut-être se demander qu'est-ce que c'est que l'absinthe. L'absinthe, c'est une plante vivace qui croît dans les régions chaudes et qui a été connue du bassin méditerranéen depuis la plus haute antiquité. Elle était connue et utilisée pour ses propriétés médicinales. On lui reconnaissait des propriétés digestives, vermifuges et antiseptiques. L'absinthe était utilisée en infusion, soit dans de l'eau, soit dans du vin. Et plus tard, avec l'apparition des alcools d'icié, cette absinthe était combinée à l'alcool d'icié. Au 19e siècle, on a vu apparaître un engouement pour la liqueur d'absinthe, cette fée aux yeux vertes, ou la fée verte comme on l'appelait au 19e siècle, particulièrement en France. La liqueur d'absinthe contient donc de l'alcool à 60 jusqu'à 72 degrés en concentration alcoolique, de même que les huiles essentielles extraites des feuilles d'absinthe, ces huiles essentielles qui sont riches, entre autres, en tuyones et en tuyoles. Pour donner un goût plus agréable, et en même temps pour cacher l'amertume de l'absinthe, on avait l'habitude au 19e siècle d'y ajouter de l'anis. L'absinthe était donc une de ses nombreuses préparations alcooliques largement disponibles au 19e siècle et qui était consommée principalement en apéritif. Cette liqueur d'absinthe avait été mise au goût du jour par les militaires de retour des campagnes d'Algérie, vers 1830. Ces militaires se soignaient leur...